La vie de Wolfgang J'ai choisi dans mon ouvrage de mettre en parallèle la vie de Wolfgang et celle de son père, Léopold, car j'ai tenu à réhabiliter la figure de Léopold, trop souvent dans l'ombre du fils, et en plus il y a de fausses images qui lui sont attachées, notamment d'avoir été un père brimant son fils. Or, Léopold est un père aimant, il a tout sacrifié à la carrière de son fils, et il a des qualités exceptionnelles. C'est un homme talentueux, il est non seulement violoniste, compositeur, il a écrit également une méthode de violon, il est lettré, il manie très bien la plume, il est un épistolier fécond, il a aussi l'âme pérégrine, et c'est lui en fait qui va jouer le rôle d'imprésario auprès de son fils, il a été son maître, son seul maître, son guide, et il va tout faire pour que les dons exceptionnels de Wolfgang puissent éclore. Alors il lui apprend non seulement à lire et à compter, mais il lui apprend aussi la musique, les techniques ardues de la musique, il lui apprend la perfection, le travail soutenu, Léopold est l'homme de la réflexion, de la raison, de la perfection, et il lui apprend aussi l'art de la composition. Donc sans son père, Wolfgang n'aurait pas été le génie Mozart, même si ses dons sont incomparables. Il écrit dès l'âge de 5 ans, il s'est joué du violon sans l'avoir appris. Bref, il est un surdoué. Et les voyages que Wolfgang entreprend en famille, alors soit avec son père et sa sœur, soit la famille réunie, c'est-à-dire avec la mère, vont permettre à Wolfgang de connaître différents musiciens, de pouvoir se confronter avec différents styles musicaux, et de pouvoir laisser s'épanouir son génie en pleine maturité. Alors il faut penser qu'à l'époque, les voyages constituent une épopée. Il faut par exemple près de 15 jours pour aller de Strasbourg à Paris. Il faut imaginer la fatigue. Alors Wolfgang, Léopold, qui est un parfait organisateur, a tout prévu. C'est-à-dire qu'il achète une voiture, et il fait même une salle de classe dans la voiture, pour que les enfants puissent continuer à parfaire leur connaissance. Et le grand voyage, où la famille entière est réunie, permet à Wolfgang de connaître, notamment à Londres, Jean Chrétien Bach, le dernier fils de Bach. Et c'est une rencontre très importante pour lui, très féconde sur le plan musical, puisqu'il apprend au contact de Jean Chrétien Bach, déjà l'Italie, le sens italien qui s'épanouit lors des trois voyages en Italie, qui vont réunir le père et le fils. Et là, on a une fusion extraordinaire entre le père et le fils, où c'est uniquement la passion pour la musique qui les réunit. Et c'est sous le ciel italien, puisque Wolfgang compose près de 50 œuvres. Certaines n'ont pas été retrouvées. Il y a tout un travail de recherche aussi sur les partitions oubliées, ou qui n'ont pas toujours été publiées. Et c'est sous ce ciel italien, donc, que Mozart parfait son art. Et il a le génie, en même temps, de retranscrire de mémoire le miséré d'Alegrie à la chapelle Sixtine, lors des matines du mercredi saint, de la fusion à l'opposition, au conflit. Tel pourrait, en fait, se résumer la relation qui l'unit à son père. Alors, pourquoi y a-t-il eu opposition ? Il y a opposition dès lors que Wolfgang cherche à s'émanciper de son père. Et cela se produit lors du voyage à Paris avec sa mère en 1777, puisque Léopold ne peut pas accompagner son fils, puisque le supérieur ne lui a pas donné l'autorisation. Donc, c'est la mère qui chaperonne. Wolfgang, qui a 20 ans et quelques mois, il est un adulte, mais sa mère l'accompagne. Et à Mannheim, il s'éprend d'Alosia Viva, qui est une cantatrice, et c'est à partir de ce moment-là que le premier conflit apparaît avec son père et qui transparaît dans la correspondance. Et cette opposition apparaît parce que Wolfgang, en fait, choisit une famille de substitution, les Viva. Alors, M. Weber est copiste, souffleur. Sa femme est une femme madrée, rusée. Et Léopold ne peut pas comprendre que Wolfgang puisse s'éprendre d'Alosia Viva et puisse, en fait, comparer, en fait, sa famille à celle des Viva. Donc, c'est le premier conflit qui oppose le père et le fils. Et ce premier conflit vole en éclat lorsque Wolfgang arrive à Vienne en 1781 et il s'émancipe de son supérieur hiérarchique, Coloredo, le prince archevêque, car il veut être un artiste libre. Alors, dès lors, il y a une opposition entre la vision artistique du père, où le musicien est tout de même dépendant de son supérieur hiérarchique. Et celle de Wolfgang, il est le premier musicien à vouloir s'émanciper de son supérieur et à vouloir vivre de son art. Et en plus, Wolfgang épouse, en 1782, la sœur d'Alosia, Constance. Pour son père, c'est un choc. Il n'assistera pas au mariage. Et à partir de là, il y aura deux entrevues entre le père et le fils. Wolfgang ira à Salzbourg présenter sa femme. Ce sera la dernière fois qu'il reverra Salzbourg. Et en 1784, Léopold se rendra à Vienne. Il sera tout de même ébloui par la réussite de son fils. Mais seule la musique restera leur complice jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de Léopold en 1787. Mais Léopold sera nettement plus proche de sa fille, Dan Earl, qui est également une excellente pianiste, que de son fils à partir de l'année 1781. Et on peut dire que le 9 mai 1781 fait date dans l'histoire de la musique, lorsque Wolfgang s'émancipe de son supérieur hiérarchique colorédo. Dans mon ouvrage, j'ai tenu à montrer différentes images de Mozart, à m'éloigner aussi de la vision en perruquée d'un Mozart, du divin Mozart, de l'enfant prodige. Car Mozart demeure une énigme. Même si on croit tout connaître sur lui, il y a toujours des zones d'ombre. Et j'ai tenu donc à montrer d'autres images de Mozart qui ne sont pas toujours très apparentes. Un Mozart plus mélancolique, un Mozart aussi qui a le sentiment de vide, qui pense à la mort tous les jours, et qui a le sentiment aussi que le temps lui comptait, qu'il doit faire vite aussi pour achever son œuvre. Il y a aussi ce Mozart qui aime les pirouettes verbales, qui aime jouer avec la langue comme il joue avec les notes. Il est un quenou, en fait, avant la lettre. Il est très moderne. Il est facétieux. Et Mozart, il y a plusieurs images. L'enfant prodige qui a été adulé dans toutes les cours européennes. Et puis, quand il arrive à Vienne, il connaît la célébrité. Il participe à de nombreux concerts. Il est au sommet de sa gloire dans les années 1783-1784. Ses plus grandes œuvres, les concertos, éclosent notamment. Et puis, peu à peu, le public bout de Mozart. Il le bout parce qu'il trouve peut-être que Mozart s'éloigne de certains canons. Il n'est pas aussi bien compris, bien qu'il connaisse la plus grande célébrité à Prague, notamment pour les noces de Figaro et pour Don Juan. Et il y a le reproche que lui fait Joseph II dans un de cet opéra. Il lui a dit « Il y a trop de notes, mon cher Mozart. » Et ce à quoi Mozart rétorque « Pas une note de trop, cire. » Donc, on sent le décalage entre un Mozart qui est au sommet de sa gloire et un public viennois qui aime la musique italienne, qui aime être aussi la distraction. Et dans certaines de ses œuvres, Mozart ne cherche plus aussi la facilité. Il veut autre chose. Il veut l'art parfait, abouti. Et il y a parfois donc ce problème de réception entre le public viennois et lui. Il est indéniable que Mozart, cet être, ce mythe, le mythe Mozart, il y a de nombreuses parts de légendes. Mais ça ne peut pas être autrement. Comment un être comme Mozart aurait-il pu échapper à certaines légendes ? Il y a notamment la légende concernant les dernières années de sa vie. Alors, notamment en 1791, lorsqu'il compose le Requiem, « Il est question d'un commanditaire ». On prétend que Mozart ne connaît pas l'identité de ce commanditaire. Or, il sait très bien qui est ce commanditaire. C'est le comte von Walzeck. Et il y a ce fameux messager. On a dit que c'était le messager de la mort. Et ce messager s'appelle Leitgeb. Donc Mozart était tout à fait au courant. Aussi bien il connaissait le commanditaire comme il connaissait le messager. Mais on a voulu, en fait, prêter à cette dernière œuvre qui est en fait son testament. Il savait qu'il écrivait le Requiem pour lui-même. Donc on a voulu nimber cette œuvre d'une orade de mystère pour, en fait, entrer aussi dans le mythe Mozart et parfaire l'image du mythe de Mozart. Alors il y a aussi sa mort qui survient le 5 décembre. Alors Mozart avait le sentiment qu'il avait été empoisonné. Et on a accusé injustement Salieri. C'est encore difficile aujourd'hui de démêler le vrai du faux. De quoi est-il mort réellement ? Alors peut-être est-il mort tout simplement d'usure, celui dont le cœur battait plus vite que le commun des mortels.